... Il nous faut restituer la réalité des faits historiques. Les victimes essentielles de violence sont principalement d'abord PASTEF et la coalition son co-président. Je rappelle, quand Maria Massagna a été assassinée, ce sont des responsables du parti APR qui sont sortis pour déclarer que ce qui s'est passé était un crime organisé par PASTEF pour faire le buzz. Et ça, tout le monde l'a entendu et personne ne l'a commenté. Quand le siège de PASTEF a été attaqué ces derniers jours, la gendarmerie était là pour faire des enquêtes. Ils ont dit que c'est PASTEF qui a attaqué son propre siège pour faire le buzz. Quand, à Saint-Louis, nos jeunes ont été attaqués, ils ont encore répété que c'était PASTEF qui veut faire encore le buzz. Avant-hier, à Louga, le cortège a été attaqué par des jeunes avec des couteaux. La sécurité de PASTEF les a arrêtés, les a pris et les a directement mis entre les mains de la police. Ils n'ont pas été violentés. Ils n'ont pas subi de traitement violent. Ils n'ont pas reçu de tape. On ne leur a absolument rien fait. On les a mis dans les véhicules de sécurité pour après les amener à la police. Et hier, ce qui s'est passé à fatigue, nous l'avons vu, c'est encore des jeunes de PASTEF qui ont été attaqués. D'accord ? Et encore c'est PASTEF qui veut faire le buzz. Alors tout ceci, c'est simplement pour dire que on a vu ceux qui organisent la violence. Et on a vu un ministre de la République déclarer aussi qu'il a ses gros bas, qu'il a ses marrons du feu. On les a vus. Alors jusque-là, on n'a jamais entendu quelqu'un se lever pour dire nous allons attaquer les gens de la paix. De toute façon, il y a la police, il y a la gendarmerie pour faire son travail. On en est arrivé à un moment où personne ne se sent plus en sécurité parce que toujours ce sont les gens de l'opposition qui sont attaqués. Toujours ce sont les gens de l'opposition. Aujourd'hui, il y a mort d'homme. C'est extrêmement regrettable. On n'espérait pas qu'on en arriverait là. Mais si aussi les autorités ne prennent pas les dispositions utiles parce que nous sommes en période de campagne électorale, c'est une période supposée aussi de discours violents, d'attitudes violentes. Mais on a de la force de la police qui n'est pas là pour simplement suivre le cortège de Macky Sall. C'est simplement les cortèges de Macky Sall qui sont suivis par la police. Il est temps, parce que je rappelle que quand Pastef avait demandé de la sécurité de l'État pour Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur l'avait refusé. C'est une correspondance officielle que nous avons adressée. Il avait dans sa réponse dit que Sonko n'était pas encore candidat. Aujourd'hui, il est candidat. Nous n'avons que 5 candidats, 50, 25 policiers, 25 gendarmes. Pour les 5 candidats, ça fera 50 fois 5, c'est 250 agents de la sécurité de l'ordre qui sont préposés à la sécurité des candidats et le pays sera tranquille. Ça, ça ne coûte rien du tout. Mais on va laisser qu'il y ait des morts d'hommes, on va laisser qu'on se tape dessus et finalement des gens vont se sentir abandonnés par l'État, abandonnés par la sécurité publique et porter leur propre défense. On va retourner à la loi d'Italien pour une élection électorale. Ce n'est pas souhaitable pour ce pays-là. Donc nous appelons à la responsabilité de ceux-là qui attaquent les gens. Ils vont taper sur leur famille parce qu'à Ziegenchor, à Saint-Louis, à Tamba, à Ties ou ailleurs, les gens vont se lever le matin pour aller à la mosquée ou à l'église. Quand il y a un décès, ce sont ces mêmes personnes-là qui se retrouvent autour d'un corps pour prier pour lui. Quand celui sur qui vous tapez, demain, selon le noir que vous le faites, ça peut être votre petit frère, ça peut être votre oncle, ça peut être votre cousin. Donc on appelle au calme et à l'élection, que chacun aille présenter son but, son programme et laissons les citoyens librement choisir. De toute façon, la violence est toujours contre celui qui l'exerce. La violence, c'est toujours, c'est comme un boubarang, c'est toujours contre celui qui l'exerce. On voit celui qui exerce la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada